L'Empereur et Nus, très très beau livre de Jacques Herrer, aux éditions du Lézard. Ils vous ont fait une très belle surprise cette année, une nouvelle hachichienne écrite par Alain Chilhomme, ici présent. Juste devant nous, nous avons un quart de police. Deux gendarmeries. C'est aujourd'hui. Deux gendarmeries qui nous gardent, je les vois, je les salue. Et on est là pour parler de ce nouveau livre qui vient de sortir et qui s'appelle Les Nouvelles Hachichien. Eh bien disons que, pour faire simple, c'est des petites histoires, assez anénotiques en général, qui concernent la plupart des gens qui conçoivent du cannabis. Et ça raconte un peu leurs histoires, leur vie, leur quotidien, tout ce qui peut leur arriver un peu de surprenant dans leur vie de fumeur de cannabis. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant dans ce travail de nouvelles. C'est que beaucoup pourront se retrouver dans l'une ou l'autre de ces histoires. Écoute, oui, c'est la vie quotidienne des fumeurs d'herbes de hachiches. Alors il y a plein d'histoires amusantes. Voilà, la plantation mystérieuse, c'est ce fameux conte étrange. Voilà, des histoires dures, en prison aussi. On passe un peu en revue l'univers réel des fumeurs à travers des petites aventures étranges ou banales même. Jour de dèche, voilà, le jour où quelqu'un vraiment n'a plus rien et il va chercher partout dans la maison. Et qui ne s'est pas arrivé. Et ajoutons que c'est toi qui a fait l'illustration. J'ai le plaisir d'ajouter que c'est moi qui ai tout illustré ce livre. Voilà, bravo. Avec beaucoup de plaisir. Il est tout en couleurs. On peut dire aussi qu'on a un très bon ami qui s'appelle Claude Cardot qui a travaillé dessus. On a aussi un autre très bon ami qui s'appelle Christian Villa qui a fait la collection, qui a aussi oeuvré. Donc voilà, c'est une oeuvre collective. On s'y est mis à plusieurs. Et tout ça pour votre plaisir. Il peut être offert à tous les parents, grands-parents et tout pour qu'ils savent quoi vivre leurs enfants quand ils s'inquiètent de ce qu'ils fument du cannabis. Oui.